bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo tournée aux brusques donc bien sûr en france à côté de sifour les plages ça fait partie de la commune de sifour bord de mer donc endroit idyllique où je fais mes stages de chamanisme notamment une des parties quand je viens en europe voilà et donc en france alors donc aujourd'hui nous allons voir comment réveiller en moi ma médiumnité puisque vous savez tous que nous avons le troisième oeil ouvert et donc en fait si on a le troisième oeil ouvert ou fermé c'est souvent lié ou donc au dentifrice au fluor qu'il peut avoir dans l'eau du robinet notamment et dans certaines eaux potables que nous buvons en bouteille il va falloir aller décalcifier alors un petit peu d'histoire en fait la glande pinéale existe depuis la nuit des temps puisqu'elle fait partie de l'être humain de c'est un de son chakra c'est le sixième chakra principal donc la plupart du temps il est endormi il a été endormi aussi par rapport au conditionnement et par rapport à tout ce qu'on nous a pu nous dire c'est par rapport à nos parents famille et société et par les religions bien sûr alors certaines personnes malheureusement disons malheureusement ou heureusement se disent très religieuse mais la religion et la spiritualité ce sont bien sûr deux choses différentes on peut les unir certes mais parfois elles sont désunis par rapport à des colères des gens etc à des souffrances extrêmes etc alors il faut savoir que bien sûr la religion donc tout ce qui est catholicis et autres vont bien sûr dénigrer la médiumnité et dire que passer du fait au diable etc on va mettre tout bien sûr sur la fête de quelqu'un d'autre encore une fois c'est pas la solution mais bon quand on est conditionné qu'on veut avoir l'être humain par ses fidèles notamment là dans ce contexte là en faire des moutons on dit forcément que c'est lié au diable c'est pour ça qui est la chance aux sorcières il ya quelques années de ça quelques siècles bien sûr et voilà alors il faut savoir que on a tous ces prédispositions de chaman le chaman lui c'est un être global normalement alors attention à ceux qui sont appelés chaman même qui peuvent vous soigner avec leurs mains et que ça marche ils sont pas médium et ceux qui vous disent que au fond j'ai connu un monsieur qui faisait des stages du côté de nice et qui se disait faire un stage sur la médiumnité mais il disait mais à l'issue de ce stage vous n'allez pas être médium ou ça va pas déclencher de la médiumnité mais voilà donc c'était un peu du n'importe quoi de c'était du n'importe quoi ce que j'ai su j'ai suivi ce stage avec une amie voilà parce que je devais rencontrer des gens sur place mais mais voilà moi j'étais déjà médium à cette époque là voilà donc alors il faut faire attention avec ceux qui qui veulent surfer un petit peu avec ses côtés ésotérique mais qui n'en maîtrise pas la portée voilà et donc par exemple dans le le tao je veux dire on n'obtient pas forcément toujours le taoïs c'est aussi une méthode on a on n'obtient pas forcément et rarement même l'ouverture de la médiumnité voilà donc il va falloir être bien sûr guidé par des grands enseignants des maîtres comme on peut appeler donc en orient des gens qui maîtrisent en fait le sujet pour aller en fait décongestionner cette glande pinéale on en retrouve des exemples par exemple en parlant tout à l'heure de la religion catholique dans le vatican dans les jardins du vatican notamment et ailleurs dans certaines maisons d'autres fois des pommes de pain et la pomme de pain c'est quoi c'est l'ouverture du troisième oeil et on le retrouve dans les jardins du vatican et quand on vous leur demandez ils vous disent que c'est la renaissance voilà donc mais bon ils ont changé de politique aussi de deux mots pour justement vous laisser dans l'obscurantise par rapport à ce que vous pourriez percevoir parce que si vous êtes médium vous savez le vrai du faux il arrive à un moment donné voilà donc après vous pouvez pas non plus vous dire médium si vous avez fait quelques petits stages par-ci par-là que vous percevez que des fragments ou faites que de la psychologie par interprétation parce que malheureusement il ya aussi beaucoup de médiums qu'ils interprètent vous dire parce que vous allez leur donner aussi beaucoup de renseignements voilà alors ce qu'il va falloir avant tout pour donc ouvrir cette glande c'est en fait lâcher toutes vos peurs toutes vos colères donc ça on le voit j'ai un module de stage qui j'ai reprogrammé là au brusque à six four les plages le 8 décembre voilà le 8 et le 9 décembre et il ya déjà quelques inscrits etc voilà donc on va le faire en extérieur et on le fera aussi en intérieur en fonction de la météo etc donc il va falloir je vais vous apprendre en fait à lâcher vos colères lâcher vos peurs pour justement qui arrive à ce moment là l'ouverture du cerveau droit parce que vous savez que tout tout vient du cerveau droit de l'ouverture du cerveau droit par rapport à ses perceptions intuitives etc et aux questions que vous allez poser à vos guides c'est pour ça que moi par exemple j'aime bien me lever le matin très tôt vers cinq six heures pour écrire mes livres et mes articles etc et aussi faire de la médiumnité pure par rapport à ce qu'on peut recevoir comme message etc voilà parce que bon moi aussi je rencontre énormément de gens on met en contact avec des gens je sais qui est un vrai médium et qui est un faux médium parce que souvent en fait les gens vont être dans leur projection de leur peur c'est ce que je disais l'autre jour sur la fidélité quand une femme a peur qu'un homme sera infidèle c'est parce que à la la blessure de la fidélité de l'abandon en elle qui n'est pas guéri et uniquement ça je dis bien uniquement ça voilà donc c'est ce qu'on appelle l'effet miroir voilà donc donc on va le voir donc différentes choses comment lâcher son mental le cerveau gauche donc le cerveau cartésien ce qui me fait marcher conduire parler etc pour arriver à prendre possession en fait son cerveau droit qui est englué par toutes ces phases que je viens de vous citer notamment alors ces formations là c'est génial ça fait partie du développement personnel soit vous pouvez le faire plus tard en professionnel soit vous le faites au juste au niveau familial pour vous pour vos enfants la famille etc voilà moi j'ai jamais percé force et personne à faire quoi que ce soit alors là j'ai ouvert une formation menée d'unité mais vous pouvez y avoir accès en faisant les formations si vous êtes consensueux et que vous travaillez tous les jours sur vous ou très régulièrement avec une formation en initiation et en réquis ou en chamanisme etc avec un très grand mètre avec un très grand enseignant je dirais avec quelqu'un qui a un taux vibratoire supérieur à 55 mille c'est mieux pour pourquoi parce qu'en fait la corrélation l'ouverture et les lier en fait entre ces deux aspects c'est à dire entre le maître et l'élève et c'est un travail permanent 1 une fois que la formation a été faite initiation l'élève travaille seul de temps en temps il peut revoir son enseignant et refaire des ateliers ou ou des stages recevoir des quelques conseils succincts par téléphone notamment et à partir de là vous évoluez en pleine conscience pour lâcher donc on voit le channeling dans nos stages dans mes stages l'écriture automatique aussi la médiumnité pure on peut voir aussi donc les tirages de cartes avec l'oracle g notamment et tout ça ça fait partie d'un enseignement avec plusieurs niveaux un peu comme dans le reiki puisque on s'improvise pas et on devient pas un thérapeute par exemple avec le premier niveau en reiki alors si vous rencontrez des thérapeutes qui sont au niveau 1 et qui font ça professionnellement je vous donne un conseil fuyez les voilà attention voilà donc voyez l'ancienneté de ces personnes et voyez aussi les niveaux de formation et depuis quand il est les exercent professionnellement et non amateur mans comme certaines personnes qui font ça de temps en temps certains week-ends et qui vous baratine en disant n'importe quoi voilà donc toute façon quelqu'un qui est bon s'expose donc il se met derrière une caméra il fait des vidéos et c'est quelqu'un qui est pas bon en très grande en fait il se cache voilà où il va vous juste laisser des cartes etc c'est quelqu'un que vous allez trouver quasiment pas de traces donc choisissez l'excellence si j'ai un conseil à vous donner et non la médiocrité de façon quand on a le choix c'est nous qui décidons voilà je vous montre les abords de là où je suis et voilà donc c'est vous qui veut qui qui est acteur de votre vie et donc réveiller en fait votre médecin intérieur parce que moi en fait dans ce qui marche très bien en fait chez moi c'est parce que en fait je vous rends pas dépendants c'est à dire je vous apprends à réveiller votre médecin intérieur votre chaman intérieur votre médium intérieur etc pour justement aller au maximum de votre être pour vous réaliser pour avoir le bonheur et c'est un voilà en gros ans c'est voilà donc voilà parce que si vous n'osez pas c'est un peu comme une femme qui me dit je comprends pas j'ai pas de mari ou que j'arrive pas à trouver de chéri ou c'est toujours les mêmes que je rencontre c'est normal tu es dans tes peurs tu es dans la peur d'être trompé tu es dans la peur d'être trahi et forcément qu'est ce que tu vas dire et ça c'est ils ont là pour un homme c'est pareil bien sûr mais voilà donc essayer d'en prendre conscience et comme dit l'adage aide toi et le ciel t'aidera je ne t'aidera jamais si tu es incapable de t'aider toi même voilà il va donner effectivement un coup de pouce quand tu seras en vibration correcte avec toi même et avec l'univers et avec lui voilà donc c'est à dire qu'on aura réglé toutes tes peurs toutes tes blessures tu les auras soigné guéri etc et il faut pas attendre que le ciel te tombe sur la tête c'est à dire que le ciel t'aide si tu es incapable de t'aider toi même il faut oser le changement prendre ta voiture venir faire un stage par exemple discuter avec son enseignant voilà et puis 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 laisser du temps au temps et travailler un peu tous les jours ou quand on a le temps et à partir de ce moment là on va on va se réaliser va réaliser son être dans la dans sa totalité et à partir de ce moment là on va grandir et puis en fait lâcher toutes ses peurs et en fait tout ce que vous voudrez dans votre vie vous allez l'avoir par ce niveau là parce que vous allez travailler sur vous et uniquement c'est pour ça que moi je continue de travailler là je vais voir le genre de dieu le 17 novembre jusqu'au 2 décembre voilà et après l'année prochaine je repars et certaines personnes diront monsieur martel vous avez de la chance non c'est pas de la chance la chance je me la crée moi même parce qu'avant j'étais comme vous il ya quelques années j'étais comme vous tout ce que je faisais j'étais à découvert j'étais ceci et pas ceux qui veulent me tirer vers le bas et que leur blessure à ce genre là je dis non stop voilà donc j'ai appris à dire oui et à dire non voilà et souvent bah ces gens là bah ils en ont pas pris conscience sont inconscients et donc ils te disent bah tu me racontes tu vois en moi que des blessures oui effectivement tu as à 95% dans ton être intérieur que des blessures c'est pour cela que tu attires à toi tous ces hommes là etc toutes ces situations là etc et il n'y a pas de hasard et ces gens là vu qu'ils sont dans l'ego et ils vont dire bah non c'est l'autre le problème l'autre c'est un psychopathe l'autre c'est un un malade mental l'autre c'est un dépressif sévère etc mais oui mais pourquoi tu les attires pourquoi toi à ce moment là voilà et il ya des thérapeutes comme ça il ya des thérapeutes comme ça un notamment sur les plages etc et ça fait peur ça fait peur et c'est moi je vous voilà et après ces gens là ils me disent mais monsieur martel pourquoi vous ça fonctionne vos soins avec les gens pourquoi vous avez du monde et moi j'ai personne et je loue une salle un cabinet pour faire mes soins bah oui devine je lui dis tu es dans une mauvaise résilience avec les gens tu as des mauvais comportements avec les gens donc négatifs tu ne les respecte pas tu rentres pas dans le compromis tu sais pas parler il ya que toi qui décide donc tu fais l'homme donc l'énergie négative et donc après tu veux du bon dans ta vie mais ça n'existe pas comme ça c'est pas là que le problème à ce moment là là il est là pour te réveiller le problème la blessure que tu as à guérir en toi mais à ce moment là le problème c'est toi et uniquement toi alors tant que tu vas pas te soigner te guérir tu vas ramasser et ça bat tu en prendra conscience quand aura lâché la grosse partie de ton ego voilà et uniquement ça alors certainement et même sûrement en fait la vie va t'appeler et tu vas voir de plus en plus d'épreuves dans ta vie de plus en plus je dis bien bien sûr forcément dans le négatif jusqu'à tomber au fond du trou très gravement et peut-être qu'un jour si tu décides dans cette vie tu vas te réveiller tu vas comprendre ce que je suis en train de te raconter là ça fait partie des voilà de de l'éveil spirituel et voilà alors parce qu'il ya des gens qui sont dans des thérapeutes qui sont aussi dans l'ego spirituel il y en a plein tous ceux qui débutent en grande majorité sont dans l'ego spirituel c'est moi je fais ce que je veux si j'ai pas envie je fais pas envie mais il est où là pourquoi tu ne prends pas en considération parce que à ce moment là tu es quelqu'un de blessé uniquement ça ben certaines personnes diront t'es pas une t'es une mauvaise personne c'est vrai c'est faux mais voilà c'est un enfant qui est blessé c'est ce qu'on appelle la blessure de l'enfant intérieur donc voilà donc c'est pour ça que tout ça c'est un cheminement voilà et on le perçoit moi quand je fais du channeling avec les gens je perçois donc dans la médiumnité toutes leurs facettes qui vont pas après si on veut pas savoir ce que ce que je perçois des gens bon on me demande pas si sinon il faut il faut s'attendre à un déshabillage complet de la personne par rapport à ma lecture d'âme et ça seuls les très grands médiums peuvent le faire un petit médium qui travaille sur des sites en grande majorité d'escroqueries qui sont là l'audiotel c'est sûr que ça peut pas marcher parce que n'oubliez pas que l'audiotel il n'y a pas de très grands médiums qui travaillent là dessus parce que déjà ils sont sous-payés et puis ils perdent leur temps c'est souvent des gens qui n'ont pas le choix les gens qui travaillent dans l'audiotel ce sont des gens qui n'ont pas le choix qui n'ont pas de clients en grande majorité et qui font ça en passe temps pour gagner 200 euros par mois à tout casser parce qu'ils sont payés à 4 5 euros de l'heure pour certains et voilà un contre 70 voir 90 pour les plus grands médiums voire plus et voilà donc voilà donc ne vous trompez pas attention à qui vous demandez faites pas n'importe quoi choisissez bien votre thérapeute de bouche à oreille allez expérimenter surtout par vous même voyez un ne croyez pas pierre paul jacques forcément toujours faites vous la synthèse la moyenne de tous les avis que vous avez eu bien mal etc et allez voir la personne et là vous allez ressentir voilà vous allez voir si la personne elle est bonne déjà dans un premier soin etc voir son discours s'il est cohérent et uniquement ça et puis et puis voilà donc il ya plein d'exercices dans mon stage avec des méthodologies des clés que vous allez pouvoir garder quand vous serez chez vous voilà et à partir de ce moment là bas vous allez en fait évoluer encore un cran alors n'oubliez pas que bien sûr le prix n'a rien à voir il ya des gens qui sont très chers qui sont très très bons il y en a qui sont très nuls dans les dans ces formations là aussi dont on est en très très cher l'inverse existe aussi voilà donc c'est pour ça je vous ai dit jugé par vous même analyser plutôt c'est pas du jugement là c'est plutôt du discernement voilà donc c'est important et puis à partir de ce moment là vous allez exceller dans la vie voilà bah je vous remercie bonne journée beaucoup d'amour et bisous bisous